Oh là là, j'ai mis assez tard, j'en ai toujours fait un petit peu quand j'étais, juste avant de me marier parce que mes parents en désespoir de clause ne savaient plus quoi me faire faire avant que je me marie, donc j'ai fait quand même une année de, bon, vaguement école de l'art où il n'y avait que des filles à l'époque, on ne mélangeait pas les garçons et les filles. Attends, j'ai 82 ans et à cette époque-là je devais avoir 18 ans, alors calcule, calcule, moi je refuse absolument de calculer, les dates, je n'arrive pas à les retenir, par contre je sais à peu près l'âge des gens, tu vois, y compris le mien, mais bon. Je me suis mariée à 20 ans tout simplement, je n'ai pas fait vraiment d'études, j'ai fait un peu de secrétariat, un peu d'art, d'art ménager, des écoles ménagères agricoles, tiens-toi bien, où on m'a demandé de tuer un poulet, ce que je n'ai jamais pu faire. Mais bon, donc un truc assez éclectique, si tu veux, pour une jeune femme dont on attend qu'elle se marie et qu'elle s'occupe de ses enfants, quoi. Interpellée, interpellée, non, j'ai toujours aimé ça, si tu veux, j'ai toujours eu des livres d'art à la maison, j'ai toujours racheté des choses, j'ai toujours été voir quelques expositions, et puis je me suis, j'ai commencé à peindre quand même à peu près une dizaine d'années après que je me suis mariée, quoi. Non, dessin ? La gouache, tout ça. La gouache ? Non, la gouache. Et la photographie est arrivée quand ? Beaucoup plus tard, la photographie c'est il y a une vingtaine d'années à peu près. J'ai commencé à l'argentique parce qu'à cette époque-là je n'avais pas de numérique, on m'a offert un numérique et puis je suis passée au numérique, quoi. A l'époque, il avait visité à Mirepoix un endroit qui s'appelait La Galerie et qui était assez associatif et qui était sympathique, je connaissais tout le monde là-dedans et elle m'avait demandé si je voulais bien faire une exposition de photos, ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai mis des photos, que je les ai fait développer et que je les ai encadrées, quoi. Voilà. Puis après, petit à petit, il y a eu quand même pas mal d'expositions dans le Lot et dans la Riès surtout, dans l'Ordre peut-être aussi. Voilà, tu vois. Bon, il se trouve que ce qui est au mur, là, actuellement, c'est la dernière exposition que j'ai faite à la Galerie de la Porte d'Amont et que j'ai remise ici. Je n'ai pas envie de la rentrer tout de suite, quoi. Et c'est la première fois aussi que je présente les photos sans les avoir encadrées. Moi, j'en ai vraiment marre d'encadrer des choses que je ne sais plus où mettre après parce que tu exposes, mais tu n'en pars. Ça, il ne faut pas se cacher les choses. Plastique. Les plastiques, c'est beaucoup plus ancien. Alors, évidemment, je n'y pense plus. Mais j'ai beaucoup travaillé les sacs plastiques et j'en ai beaucoup exposé aussi. Malheureusement, c'est des grosses pièces. Et si je mets des grosses pièces ici, après, je n'ai plus la place de mettre le reste. Donc, il y en a une pièce qui est dans la cheminée, comme tu peux le croire. Et tout le reste est dans des mâles et dans des réserves, quoi. Voilà, il y a ça sur lequel des chats adorent venir s'endormir. Et puis, oui, non, mais... Tu peux appeler ça art plastique, oui. Donc, maintenant, on dit, en général, y compris des peintres, on dit des plasticiennes. Oui. Oui, voilà. Pas des plasticiennes. Et des plasticiens aussi, évidemment. Mais humaines, bien sûr. En soi, la romantication féminine, je n'ai pas vraiment besoin des femmes écrivaines. Ça dépend desquelles, à part celles qui vraiment s'occupent de la question. En plus, c'est des gens que tu ne connais pas forcément. Ce n'est pas forcément Duras, ce que j'ai énormément aimé, mais qui écrit au masculin, comme tout le monde. Même s'il y a des revendications féminines, moi, j'écris au féminin. Bon, voilà. Alors, inévitablement, j'ai des relations avec Beauvoir. C'est-à-dire que les premières revendications féminines que j'ai lues, c'est Beauvoir, bien entendu. Et puis après, tout... Oui, bon, il y a Monique Wittig, il y a... Il y en a plein d'autres. Alors, l'histoire, c'est des noms que j'oublie maintenant. Mais je ne suis pas la seule. Tout le monde oublie les noms. Tout le monde cherche les noms partout. Ils sont là, mais on ne les trouve pas. Non, les femmes féministes, je les ai lues, oui, ensemble. D'accord. Oui. Là, je viens de voir à la télévision un reportage extraordinaire en disant que les Mauritaniennes sont les plus libres, les plus... les plus... épanouies des femmes. Bon, je veux bien. Je n'en sais rien. C'est possible. Donc, de toute façon, c'est pas mal de montrer aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas montré toutes les femmes Mauritaniennes. Je ne peux pas le croire. Comme les femmes françaises, c'est la même chose. Il y en a qui sont très convaincus de leur lutte, du fait que quand même, on a quand même été relativement mis à l'ombre depuis très 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 longtemps, mais qui pour rien au monde ne passerait à l'écriture féminin, par exemple. C'est curieux. Elles sont tellement attachées à leurs études qu'il leur dit que l'Académie française a bien décrété qu'il fallait écrire non masculin, donc voilà, on n'en sort pas. Bon, moi, l'Académie française, ça m'est égale. À la gloire de Polo, c'est un petit polar qui se passe ici en Ariès. C'est ça qui est amusant, c'est-à-dire, limite, on peut retrouver les lieux, les gens. J'ai changé tous les noms. Je ne veux pas que quelqu'un dise, qu'on puisse dire à quelqu'un « c'est vous » sans que la personne réponde « non, c'est pas moi, tu vois bien, elle est blonde alors que je suis brune, etc., etc. » « c'est pas mon nom, c'est pas moi, etc. » Ça ne m'amuse pas, ça, ce genre de choses. Par contre, l'histoire, ce que j'aime bien, c'est les lieux. J'aime beaucoup l'Ariège. Ça m'a fait parcourir. Surtout à Saint-Girain. J'allais souvent à Saint-Girain. D'une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Oui, mais je n'écris pas beaucoup, ce n'est pas vraiment mon truc, l'écriture. J'écris beaucoup tous les jours, quelques phrases, des citations que je trouve, des réflexions. Le second, c'est « mes amants ». Alors, « mes amants », ça, c'est vraiment mes amants. J'ai eu beaucoup d'amants. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas beaucoup d'amants. Sous-prétexte que je suis une femme, il y avait des hommes qui ont beaucoup d'amants. C'était le chanteur de Lémy, ce groupe de rock, les noms oublis, mais qui est formidable, à gratter, puis on lui disait « c'est vrai que vous avez eu mille femmes ? » Il a dit « oui, mais ce n'est pas beaucoup. Regardez le temps d'existence. Regardez « je ne suis pas mariée ». Si vous, vous êtes bien et heureux avec votre... Ça, ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi. Si vous êtes bien et heureux avec votre femme et que vous faites l'amour avec elle trois fois par semaine, vous allez baiser plus dans votre vie que moi avec mes mille femmes. Donc, voilà, je trouve que les femmes peuvent faire exactement pareil si elles en ont envie. Non, j'ai mis juste une page, apparemment, parce que sinon ça aurait fait un truc monstrueux et puis ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les rencontres. C'était où je les ai rencontrées, comment. Et ils m'ont fait voir Paris, par exemple, que je n'aurais jamais vu si je n'avais pas fait ça. Et oui, et l'inattendu, les gens différents, des tas de choses différentes. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et puis, quelques toutes petites situations où j'ai effleuré le danger, mais à peine, une fois ou deux, en stop en particulier. Mais autrement, non. Autrement, ça s'est toujours bien passé. Et oui, c'est l'aventure. C'est ce qu'on appelait autrefois les aventures. Mais c'est l'aventure. On ne sait pas qui on connaît pas. On ne sait pas où on va exactement. Mais c'est assez amusant, moi. Le troisième, c'était « Les perles sont des poires ». Parce qu'à un moment, j'ai été obligée de gagner ma vie. Quand j'ai divorcé, moi, je ne pouvais plus rester mariée comme ça. Et je n'avais évidemment pas fait d'études. Je n'ai pas pensé à solliciter les gens que je connaissais. Oui, mais l'ensemble de la littérature m'influence. J'aime beaucoup Duras. Je sais très bien ce qu'on reproche à Duras. Elle n'était pas particulièrement sympathique. Non. Mais ce qu'elle écrit, pour moi, c'est remarquable. Bon, voilà. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter. Oui, c'est ça. Elle est quelqu'un qui peut rendre insupportable ce qu'elle écrit. Ce qui est déjà une énorme qualité. La façon dont elle ressent les choses, la façon dont elle les dit. Il y a énormément de... Mais c'est difficile de parler de la littérature sans la banaliser. Elle a une poésie particulière. Il y a une façon de voir les lieux, les gens, les situations. Bon, Lollwestein, par exemple. Le ravissement de Lollwestein, c'est une pure merveille. Mais j'ai lu dans un autre écrit à elle, après, qu'elle n'y pensait plus, Lollwestein. Par contre, le vice-consul, qui est mon livre préféré de Duras, le vice-consul, elle y pense toujours. Voilà. Elle a des choses comme ça qui font que son oeuvre, elle est vivante. Je ne sais pas comment dire. Vivante et belle. La beauté, c'est un mot bateau. Mais bon, à mon avis, il est important. La bonté et la beauté. Si le monde avait la bonté et la beauté, on n'en serait pas là. La quatrième, c'est une année que j'ai passé dans le pays. Sauf le polo. Sauf polo qui est écrit à la troisième personne. C'est le seul. Les autres, ce sont des souvenirs, en fait. Des chroniques, des souvenirs, ce que tu veux. Mais polo, qui est peut-être mon préféré et qui est amusant en plus, c'est parce qu'il est différent des autres. C'est parce qu'il est justement écrit à la troisième personne. Et que c'est une histoire un peu inventée aussi. Tu vois ce que je veux dire. Et puis il est plus léger. Il est forcément plus léger. Je pense qu'il y a une écriture qui est mon écriture. C'est important parce que je pense que c'est ce qui fait. Ce qui fait quand même qu'il y ait un minimum d'une personnalité. Dès que sinon, tout le monde peut écrire à ce moment-là aussi. Il faut qu'il ressorte quelque chose de particulier à cette personne-là. Alors évidemment, si tu n'écris qu'un seul livre, on ne peut pas vraiment le dire. À moins que ce soit vraiment un monument. Mais il faut en écrire quand même quelques-uns. Et moi, je pense que mon écriture, elle est à peu près la même dans les quatre. Ce que j'appelle l'écriture. Tous les mots maintenant deviennent difficiles à utiliser. Le mot style, on n'utilise plus. Du coup, on ne sait plus comment dire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de style. Ils n'en ont pas. Ils écrivent. Alors, si ce qu'ils écrivent, on a un intérêt extraordinaire par ailleurs, OK, ça passe. Si c'est juste une banale petite idée, un roman de je ne sais pas quoi, pour moi, c'est illisible. Il y a aussi, en ce moment, on fait comme ceci. Dans dix ans, on fera un peu autrement, etc. Et tu peux difficilement échapper à ce genre de trucs. Bon, moi, ce n'est pas pareil. Je ne suis pas vraiment une écrivaine. J'ai écrit quatre malheureux livres dans ma vie. C'est des gens qui écrivent et qui valent la peine et que jamais personne ne lira. C'est tout. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de le faire. Après, je ne dis pas que soi-même, effectivement, on n'est pas en vie que les gens le lisent, bien entendu. Mais il ne faut quand même pas se raconter d'histoire. Comme Bob et Caleb ne peuvent pas écrire ça. Parce qu'ils ne sont pas ça. Mais ils ont une façon merveilleuse d'écrire ce qu'ils sont, eux. C'est-à-dire des personnages beaucoup moins extraordinaires que ces deux-là. Mais ça n'a aucune importance. Je ne peux pas te répondre. Parce que j'ai un problème de mémoire, quand même. Je ne sais pas si je peux le dire à ton émission, mais j'ai quand même 82 ans. Et avec la dose d'informations qui se tremble dans le monde et que tu es obligé d'avaler et retenir, tu ne peux pas, tu ne peux plus. Donc, j'ai toute une partie. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était bon. Et que je vois à peu près dans quel casemètre, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je ne me rappelle plus. Bien sûr. Les petits tableaux, les chantilly, on a des petits tableaux. Quand je travaille mes photos, je les travaille à l'ordinateur, avec Photoshop, non des plaies au puriste. Et je fais beaucoup d'essais à l'ordinateur. Et je ne les jette pas. Parce que justement, je les mets en scène après. Je les colle sur un carton, je leur fais un cadre et je les vends au poids. Tu peux retourner le... Il y a le titre, la signature, le poids, et voilà. J'ai mis un an à en faire 450. Que j'avais exposé tous ensemble dans une pièce. Donc j'habitais... Parce que j'ai beaucoup changé d'habitation. Et dans ma précédente demeure, je l'avais mis dans tous les meurtres de la pièce. Ce qui n'était pas très très grand, mais quand même. Mais tout le même. Ah oui, ça c'est moi. Oui, parce qu'alors là, j'ai beaucoup de mal à photographier les gens. J'aimerais bien, mais c'est trop compliqué. Il faut qu'ils soient d'accord, il faut les chercher, il faut... Bon, donc je photographie ce qui m'entoure. Les objets, là. Les platanes, par exemple. Les rues, la cathédrale. La cathédrale qu'on voit de partout. Et là, la dernière expo, c'était les reflets de la place en particulier, mais aussi de quelques rues, dans les vitrines de magasins. Et voilà. C'est-à-dire, comme j'avais déjà... Enfin, je devais exposer quelque chose chez Monique, là, à la galerie... à la galerie de la Porte d'Amore. Et quand je lui ai parlé que je faisais des... des photos, des reflets dans les vitrines de la place, elle m'a dit, oh, ça m'intéresse ! Alors, ben, on a fait cette exposition-là avant de faire l'autre. Et puis, comme maintenant, elle ne veut plus faire l'exposition, je suis... Ben, tant pis. On verra bien. Je l'ai fait chez moi. On continue tout le temps. Je voulais, je pourrais faire deux, trois expositions, quatre, cinq, si on veut. Le festival manifesto à Toulouse, j'avais présenté mon tour. Moi, je ne m'en ai pas reçu, ça me paraissait tout à fait normal, vu qu'il y avait 400 candidats pour 12 places. Je te dis, ils m'ont renvoyé un courrier en me demandant de me représenter. J'y ai été une fois ou deux, à Arles, il y a déjà 15, 20 ans, oui. Si, si, j'ai été voir, bien sûr. Par contre, je n'ai aucune envie d'aller à Perpignan, parce que ça, c'est vraiment l'actualité, c'est terrible. C'est la photo de reportage. Le printemps de septembre à Toulouse aussi, où j'ai été plusieurs fois, quand même. Et même à Cahors, j'ai été quand c'était encore à Cahors.